Les instruments, que vous puissiez les toucher et percevoir leurs spécificités. Je vous rappelle qu'il y en aura encore d'autres, mais normalement ils sont dans les slides que vous avez reçus. Donc la particularité des davis, c'est surtout l'angulation ou non, la non-angulation des morts par rapport aux manches. Donc je vous rappelle que pour pouvoir extraire les dents maxillaires, les morts du davis sont dans l'axe des manches. Et il faut tenir compte pour les dents latérales de l'environnement que constitue la modibule. Et donc vous allez voir que dans certains cas, pour les extractions des dents antérieures, l'instrument est tout à fait rectiligne. Et plus on va l'utiliser pour les zones latérales, plus une légère courbure va se marquer au niveau des manches. Tout simplement pour avoir la possibilité de bypasser la mandibule, pas être traumatique. Alors, une autre particularité des morts, c'est le fait que généralement ils sont relativement globuleux pour bien saisir la couronne et qu'ils sont plus fins et effilés pour saisir une racine qui est dans une zone plus enfractueuse. Donc ils sont fins et effilés pour les racines. Mais certaines dents, par exemple les incisives, mandibulaire ou maxillaire, sont relativement peu épaisses. Et donc les davis peuvent avoir l'extrémité des morts qui se touchent. Alors vous regardez l'allure générale des morts, là, malgré tout, c'est relativement globuleux par rapport à ceux-ci qui sont fins et effilés. Donc vous avez un davis que l'on pourra utiliser pour extraire l'adon au niveau de sa couronne. Alors, ce que l'on voit aussi et qui peut prêter à confusion, ce sont ces davis qui ont vraiment une forme particulière. Alors, quand on les détaille, on se rend compte que finalement, les extrémités des morts sont tout à fait parallèles ou dans l'axe des manches. Ce sont bien des davis qu'on utilisera pour le maxillaire. Ce décrochage dit en baïonnette permet d'aller dans des zones beaucoup plus distales. Donc on les utilisera pour la dents de sagesse, par exemple. A nouveau, caractéristique de forme des morts. Là, vous voyez que les morts sont fins et effilés, ils se touchent. Là, par contre, vous voyez que les morts sont globuleux. Même raisonnement, globuleux, saisir la couronne. Fin et effilés, saisir la racine. Alors, une autre particularité, c'est un type de davis, il y en a d'autres sur le marché. Mais vous vous souvenez, le principe, c'est d'avoir vraiment une bonne prise pour bien saisir la structure que l'on veut, qu'on va devoir luxer et extraire. Et donc, on retrouve les particularités anatomiques. Par exemple, pour les davis qui sont utilisés pour les premières molaires maxillaires, vous constaterez que c'est une paire de davis. On ne peut pas les utiliser de manière évidente pour la sagesse et de la même manière pour la 26. Puisqu'il y a deux racines en vestibulaire. Et donc, vous devez vous attendre à avoir un élément plus rétentif en vestibulaire. Donc, un petit éperon, par exemple. Un petit éperon que vous voyez, vous pouvez le prendre et l'observer. Que vous voyez sur celui-là, mais que vous retrouvez ici aussi sur celui-ci. Et donc, vous allez, en imaginant la position de la mandibule, la courbure que doit prendre le davier pour aller saisir la 26 ou la 16, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre en situation. Puisque vous avez la courbure du davier qui doit vraiment bypasser la mandibule, eh bien, vous allez vous mettre en situation, est-ce que c'est pour une 26, est-ce que c'est pour une 16 ? Et je vous attends, j'attends votre réponse. Bah oui, une 16, donc l'autre. Si c'est la varse, ça sera bien pour la 26. Alors, ça, ce sont les particularités pour les daviers maxillaires. Pour les daviers mandibulaires, eh bien, là, vous savez que les morses sont perpendiculaires à l'axe des manches. Par exemple, celui-ci, mais également celui-ci, et également ceux-ci, qui finalement sont les mêmes. Alors, oui, celui-ci est un peu particulier, car si vous regardez bien, en fait, les extrémités des morses sont en pointe. C'est le fameux davier bicorne, le fameux davier bicorne, que l'on va placer au niveau de l'affurcation en vestibuleur et en linguale d'une 36 ou d'une 46. Là, il ne faut pas une paire de daviers pour extraire ces deux mors, un seul davier suffira. Il peut avoir une double corne, donc, ça s'appelait davier bicorne, Mais il peut aussi avoir une forme en cuillère, les deux éperons, un éperon vestibulaire, un éperon en linguale. Généralement, donc, les daviers sont à prise latérale, sauf, par exemple, celui-ci, qui est réellement à prise frontale. Les morses sont vraiment perpendiculaires au manche, et on va l'utiliser pour extraire la dent qui est la poudistelle, soit la dent de sagesse. Ces instruments peuvent relativement se ressembler, surtout si celui-ci est tout droit, pour la partie travaillante, mais vous voyez que le manche est totalement différent. Celui-ci sera tenu vraiment à pleine main pour des mouvements de rotation, et c'est un élévateur. Il a soit une forme à baïonnette, soit il peut être droit, soit il peut avoir une forme en triangle, avec une légère courbure. Donc, il y en a un droit, il y en a un gauche, soit le fameux élévateur de l'ibari. Par contre, celui-ci, et vous verrez que je compléterai ma petite série, suivant ce que vous avez appris. Celui-ci, il est plat, il est effilé, on le tient quasi comme un porte-plume, et c'est pour faire la fameuse désinsertion du ligament, c'est un syndesmotome. Et la particularité des droits, où il pourrait être coudé, donc c'est un syndesmotome droit ou coudé. Vous avez des questions ? Vous avez donc, vous n'avez pas filmé, vous avez filmé la table. D'accord, ça va. Bien, pas de questions. Moi, je n'ai juste pas compris entre, quand vous avez demandé, entre la 16 et la 26, laquelle, je n'ai pas compris. Où est l'autre, David, il est revenu ici. Bien, quand on les regarde, ils semblent tout à fait jumeaux, sauf le petit épran, qui est à ce niveau-ci, pour celui-ci, et qui est à ce niveau-là, pour celui-là. Et l'épran doit venir se mettre au niveau de la furcation, entre la racine distale et la racine mesiale, de la 16 ou de la 26. Donc, on choisira, on va les mettre sur rapport à toi, on choisira le, on choisira le Davie, en fonction de la courbe, qui est là, en fonction de l'épran. Et donc, on ne le mettra pas comme ceci, parce que, souviens-toi que l'axe des morts doit être dans l'axe de la dent. Et franchement, là, sur ce crème sec, j'arriverai à le faire, mais chez un patient, bonjour les dégâts pour la maudibule. Donc, ça serait comme ça. Alors, est-ce que c'est celui-ci, ou est-ce que l'autre ? C'est celui-ci, parce qu'en fait, l'épran se trouve du côté vestibulaire, tout en ayant choisi le Davie, qui est le plus, comment dire, le plus adapté à la morphologie du patient, et le fait qu'il a une mandibule. Voilà, et à mes amis, ici, c'est clair, nattes, au travail.